C'est hyper paradoxal parce que, à la fois, on a l'impression... Non, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Il se passe des choses dans cette interview. C'est l'histoire d'une famille de colons français qui vit dans le... dans le Missouri depuis 20 ans et qui se retrouve à devoir fuir avec l'arrivée des nordistes lors de la guerre de sécession et qui font appel à des... comment on pourrait dire... un malfrat pour les faire traverser, pour les aider à traverser le pays pour pouvoir prendre un bateau qui les ramènera en Europe. Cette guerre ne me concerne pas. Je suis français. Cinq fois cette somme, s'ils vont nous guider jusqu'au prochain bateau pour la France. C'est un... comme je le disais, c'est un film baroque et le terme baroque, comme ça, c'est... les choses, elles sont un petit peu exagérées. Elles sont... amplifiées. Et donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup même de ralentis, même dans sa mise en scène, dans son montage. La musique, typiquement aussi, il voulait quelque chose qui contraste un petit peu. Il voulait une musique, il dit, avec un peu une nappe comme ça, électronique, qui sont un peu entêtantes, qui sont un peu hypnotiques. Donc c'est vrai que c'est un film qui n'est absolument pas naturaliste. Si on cherche vraiment juste un western, comme ça, une famille de colons français et qu'on veut vraiment du réalisme à 100%, c'est pas ça qu'on va voir dans ce film. C'est quelque chose qui va au-delà et qui va toucher un petit peu les sens, comme ça. Vachement, c'est beau. Esthétiquement, c'est un film qui est très beau. Au niveau de la musique, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu entêtant. Il y a des ralentis. On est complètement dans la fascination. On est dans le fantastique. On est toute la partie avec Betty. Il y a quelque chose de même fantasmatique. C'est vrai que c'est particulier. C'est pas un film ordinaire. Sa façon de filmer les femmes, du coup, on voit là-dedans qu'il est vraiment... Effectivement, il y a beaucoup de plans tournants où il nous tourne autour, où il tourne vraiment autour de ses actrices, de ses personnages. Il va dans nos nuques. Il prend des détails. C'est un homme qui est fasciné, je pense aussi, par la femme et les femmes, puisqu'il fait le portrait d'une jeune femme mais de plusieurs jeunes femmes aussi. Donc du coup, il aime toutes les... Bien sûr, mais je veux dire, il fait plus en particulier le portrait d'Esther et il arrive quand même à faire aussi les portraits de tous ses autres personnages principaux et on comprend pour chacune quelle est sa trajectoire, ce qui n'est pas évident à faire dans un film, d'avoir autant de couches et de sous-couches de compréhension, en fait, pour des personnages, avec finalement un film qui n'est pas du tout basé sur les dialogues, effectivement, qui est basé sur l'essence. Qui n'aime pas jouer avec des flingues dans un film ? Et bien alors, pour la petite anecdote, parce que c'est vrai qu'on n'a pas raconté beaucoup d'anecdotes. Moi, je mangais une joie, mais ce jour-là, il faisait un froid. Il faisait moins 37. Et alors, moi je n'avais pas de gants pendant la scène où je porte ce flingue et il y avait... Oui, parce que c'était dangereux, parce que ça pourrait rester coincé dans le petit chien, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'il y avait du métal sur les côtés du manche. Et en fait, c'était un cauchemar, parce que c'était quand même des vrais... Là, c'était un petit pistolet d'époque, et donc fallait en prendre soin. Même l'accessoiriste à fin m'a dit, lâche. Une fois qu'il a dit couper, lâche-le, c'est pas grave, parce que c'est une douleur qui est indescriptible. Du métal par moins 37, c'est comme si on te donne des coups de marteau à l'intérieur de la main, quoi. Donc en fait... Il les faisait chauffer avant. Oui, il les faisait chauffer tout de suite. Et vraiment, quand elles étaient coupées, on les lâchait, parce que c'était horrible. Donc à la fois, je venais une joie, et sur le moment, c'était finalement... C'était un peu envie de pleurer, qu'on est quand même un peu là, ouais. Il y avait une femme là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le rivet. Elle a l'air dérangée. Esther, c'est un personnage qui a un énorme désir comme ça, de romanesque, de... Elle a envie de nouveautés, elle a envie de... d'émancipation. Et c'est vrai que... Je pense que son rêve comme ça, tout son désir est tellement fort, qu'au final, on pourrait même se dire OK, bah c'est... C'est à cause ou grâce à elle qu'ils se retrouvent tous comme ça, propulsés à l'extérieur. Ça vous a attiré le mauvais oeil, quoi. Ah bah merci. Ou pas, ce qu'on dit... Mais moi, je trouve ça assez beau. Et même David, il m'avait dit, quand je l'ai rencontré, la scène de fin... Pas la scène de fin, mais une scène de fin où elle se réveille sur la plage, on pourrait finalement se raconter, pourquoi pas, que toute cette aventure sort de son imaginaire et qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, donc il y a vraiment quelque chose d'onirique comme ça dans ce film, où au final, on se raconte ce qu'on veut, en fait. Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que finalement, tout est juste une projection de la part du personnage d'Esther ? En fait, il y a plusieurs lectures possibles.